L'Éternel dit « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit « Feras-tu périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi ? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant ? Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? » Et l'Éternel dit « Si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit et dit « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. » Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq pour cinq ? Détruiras-tu toute la ville ? » Et l'Éternel dit « Je ne la détruirai point, si j'y trouve quarante-cinq justes. » Abraham continua de lui parler et dit « Mais peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes ? » Et l'Éternel dit « Je ne ferai rien à cause des quarante. » Abraham dit « Que le Seigneur ne s'y rit point, et je parlerai. » Peut-être s'y trouvera-t-il trente justes. Et l'Éternel dit « Je ne ferai rien, si j'y trouve trente justes. » Abraham dit « Voici, j'ai osé parler au Seigneur. » Peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes. » Et l'Éternel dit « Je ne la détruirai point à cause de ces vingt. » Abraham dit « Que le Seigneur ne s'y rit point, et je ne parlerai plus que cette fois. » Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes. » Et l'Éternel dit « Je ne la détruirai point à cause de ces dix justes. » L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller haut devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, et vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, » répondirent-ils, « nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui, et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, et fit cuire des pains sans le vin, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés, que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appellèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui, et il dit « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. » Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connus d'hommes. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent « Retire-toi. » Ils dirent encore « Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. » « Eh bien, nous te ferons pic à eux. » Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison, et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'avoglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot « Qui as-tu encore ici ? » « Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. » « Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. » « L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres, qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite, ô que je puisse m'y sauver ! N'est-elle pas petite, et que mon âme vive ? » Et il lui dit « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre, et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Alors Dieu détruisit les villes de la plaine, et il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada